Beaucoup de chiffres sur la boutique, mais peu d'argent au final dans la poche. Beaucoup de commandes sur le dashboard Shopify, mais très peu de ventes concrètes au final. Qu'est-ce qui peut bien poser ce problème ? Alors si vous faites du e-commerce en Afrique, il est fort probable que vous ayez été confronté à ce problème ou que vous soyez confronté à ce problème maintenant. Et c'est quelque chose qui perturbe la plupart des e-commerçants africains que je connais. Dans cette vidéo, nous allons parler à cœur ouvert de ce problème. Sans bullshit, je vais vous présenter moi-même mon retour d'expérience et les solutions que j'ai pu mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème une fois pour de bon. Dans un premier temps, nous allons expliquer le problème dans les moindres détails. Alors c'est très simple. Lorsque vous faites du e-commerce en Afrique, contrairement au e-commerce sur Amazon, les clients payent avant de recevoir leur commande. Par contre, en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique, les clients ne payent qu'après avoir reçu la commande. Donc lorsqu'ils passent leur commande, ils manifestent juste un désir de recevoir le produit. Ce n'est pas encore considéré comme une vente. Donc lorsqu'ils manifestent leur désir, ils mettent toutes leurs informations. À nous maintenant de les contacter plus tard pour envoyer le livreur les livrer et encaisser l'argent en fin de journée. Du coup, dans le processus, c'est certaines personnes qui ont manifesté à la base le désir de passer la commande, de recevoir le produit et qui au final se désistent pour une raison. Et c'est quelque chose qui énerve énormément. En tant qui commerçant, je le comprends totalement parce que moi aussi, ça m'énervait au début jusqu'à ce que je trouve la solution. Avant de vous partager donc la solution, on va d'abord parler des causes du problème. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se désistent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de commandes sur votre boutique et très peu de ventes réelles au final? Vous allez comprendre avec moi que c'est tout à fait logique. La première cause de désistement des gens, c'est les produits peu pertinents. Beaucoup de gens malheureusement vendent des produits peu pertinents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit des produits qui incitent les gens à acheter de façon ou à commander de façon impulsive, mais qui ne résolvent pas un problème concret au final. Si ça se trouve par exemple, c'est un produit que la personne voit sur son fil d'actualité. C'est un produit qui est très intéressant en vidéo, que la personne peut beaucoup aimer. Et donc, dans l'émotion comme ça, le client ira sur votre site commander. Et vous, vous serez déjà très content ici parce que vous avez reçu une commande. Maintenant, quand vous allez l'appeler et que vous allez dire que vous voulez le livrer, du coup, vous envoyez le livreur vers lui. Il va vous répondre qu'en fait, il a eu un problème, un empêchement, etc. C'est normal parce qu'à ce moment-là, il faut maintenant payer. L'argent rentre maintenant dans le jeu. Et quand l'argent rentre dans le jeu, les émotions disparaissent et la logique reste. Et quand la logique prend le contrôle maintenant, il se demande « Est-ce que j'ai réellement besoin de ce produit-là en fin de compte ? Et à quoi ça va me servir ? » Et si à partir de là, la réponse n'est pas favorable, ça conduit à un désistement. Aussi simple que ça. Donc, les produits peu pertinents sont la première cause des désistements. Toujours dans la même catégorie des produits peu pertinents, c'est les produits dont la cible a un faible pouvoir d'achat. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et ça, nous l'avons nous-mêmes appris à nos dépens. C'est des choses que moi-même j'ai apprises. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu sur le sujet, sur Internet. Et donc, je vous parle réellement de mon expérience personnelle. Je vous raconte une petite histoire. Alors, il y a plus d'un an avec mon équipe, on a lancé un produit qui a très bien fonctionné pendant le testing. On avait des commandes qui plevaient à foison. On a décidé donc d'importer le produit pour le vendre en temps réel maintenant sur le marché. Et on a encore relancé la même chose, les commandes pleuvaient à foison. Mais sur ce produit-là spécifiquement, on n'arrivait pas à arriver grand-chose. On se posait des questions. D'où vient ce problème ? Et quand on y a réfléchi un peu plus, on s'est rendu compte de la raison. Et la raison est très simple. Pour vous dire, le produit, c'est un mini-télescope. C'est un produit qui permet d'augmenter, on va dire, la portée de la caméra de votre smartphone. Vous le mettez derrière votre smartphone et ça augmente la portée de la caméra. Donc, ce qui fait que vous pouvez zoomer le plus loin possible. Et la réalité, c'est que, qui sont ceux qui sont intéressés par ce genre de produit-là ? Les adolescents. Les gens dont les parents ont acheté un smartphone, qui n'ont rien à faire à la maison et tout ça. Et qui se disent, ah, je veux utiliser ce produit-là pour pouvoir mieux espionner les gens, pour pouvoir mieux m'amuser, impressionner mes potes, etc. Très peu d'adultes qui ont un travail, qui ont une situation dans la vie, seront intéressés par ce genre de produit. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je dis, très peu seront intéressés par ce genre de produit-là. Et même si ces gens-là commandent, au final, au moment de la livraison, ils vont se réfléchir. C'est pas aussi important que ça. Et donc, c'est ce qui se passait. La majorité des gens qui commandaient, en fait, c'était juste des enfants, mais ils n'avaient pas les moyens de payer. Donc, on se retrouvait avec une tonne de commandes et très peu de livraison, au final. Et donc, depuis ce jour-là, la règle d'or, c'est de prendre des produits dont la cible a réellement un bon pouvoir d'achat. Du coup, les produits dont la cible a un faible pouvoir d'achat sont des produits qui auront vraiment du mal à être livrés. Vous aurez de faibles taux de confirmation. La deuxième cause du problème, c'est le marketing transactionnel. En effet, beaucoup de gens approchent l'e-commerce comme une situation de one-shot. C'est-à-dire, je fais une publicité, les gens voient mon produit aujourd'hui, les gens doivent commander nécessairement aujourd'hui, être livrés aujourd'hui, et voilà. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Je veux dire, la première fois où j'ai acheté un iPhone, j'avais vu un iPhone trois ans avant. Et avant d'acheter un produit, on doit le voir un certain nombre de fois. Donc, malheureusement, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se concentrent sur une et une seule créative et ils s'attendent à ce que tout se passe comme pas mal. Et quand les gens commandent et se désistent après, ils s'emportent. Je te demande pourquoi les gens font ça, que les gens sont mauvais. Mais non, c'est simplement parce que les gens ne sont pas assez familiers avec le produit en question. Le marketing ne doit pas être transactionnel. C'est vrai qu'on est dans du direct response où on veut que les gens fassent quelque chose immédiatement. Mais le marketing ne doit pas être transactionnel de cette façon. C'est un jeu de long terme. Et si vous adoptez cette stratégie de globalisation-là, où vous avez telle personne qui voit votre produit sur Facebook aujourd'hui, le lendemain, ils voient le même produit, mais avec une différente vidéo. Le lendemain, ils voient le même produit sur Facebook avec une troisième vidéo encore de différentes personnes qui utilisent le produit, etc. Il y a beaucoup plus de chances que cette personne-là ait réellement au fond d'elle la volonté de prendre votre produit que si elle voit juste comme ça une seule fois la votre publicité. Du coup, l'une des raisons aussi pour laquelle les gens ont beaucoup de désistements, c'est à cause du marketing transactionnel. La troisième raison, qui est une raison aussi significative, c'est la vitesse de réactivité. Beaucoup de gens reçoivent des commandes et attendent plusieurs heures ou à plusieurs jours même dans certains cas de figure pour les livrer. Il y a beaucoup de commandes qui sont rejetées pendant ce temps-là parce que les gens ne sont simplement plus intéressés. Et la dernière cause, c'est l'indisponibilité des clients. Il y a certains clients qui sont en effet en déplacement et qui passent les commandes. C'est des cartes plutôt rares, mais ça arrive. Et il y a aussi, il faut le dire, des clients plaisantins qui veulent juste vous perdre votre temps. Beaucoup attendaient que je prononce ce mot-là. Donc voilà concrètement les causes du problème maintenant. Quelles sont les solutions que vous pouvez concrètement trouver à ce problème-là ? La première solution, c'est de choisir des produits pertinents qui résolvent réellement un problème et dont la cible a un bon pouvoir d'achat. Je vous ai parlé tantôt du télescope en question. C'est un produit, ça résout un certain problème, on peut le dire ainsi. Mais la cible n'a pas les moyens. Quand il y a des produits qui sont en direction des bébés, c'est les parents qu'on cible. C'est les parents qui ont les moyens. Donc il faut que la cible ait un bon pouvoir d'achat. Vous voyez par exemple ce produit que j'ai utilisé dans le challenge. C'est un produit qui résout un vrai problème. Et c'est un produit dont la cible a un vrai pouvoir d'achat. Il y a très peu de jeunes qui ont des problèmes de dos. La plupart des gens qui ont des problèmes de dos, c'est des gens qui sont habitués à rester assis comme ça devant un ordinateur avec la posture avachée comme ça à longueur de journée. Et ces gens-là, c'est des gens qui travaillent déjà dans les bureaux. Donc des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc ils ont le problème, le problème est assez douloureux. Et ils ont aussi un bon pouvoir d'achat. Donc c'est un produit comme ça qu'il faut cibler. Et pour aller beaucoup plus loin, je vais donner un exemple. La dernière fois, il y a un de mes étudiants qui me parlait en fait des produits aphrodisiaques relatifs aux faiblesses sexuelles par exemple. Et il disait qu'il avait remarqué que sur ces produits-là, les gens étaient beaucoup plus pressés. C'est-à-dire que c'est le genre de produit sur lequel les clients sont même beaucoup plus pressés que le vendeur. Si vous voyez dans les commentaires, ça dit « Livrez-moi tout de suite, c'est très urgent, etc. » Pourquoi ? C'est simplement parce que ces produits-là résolvent un problème concret. Alors c'est des produits que je déconseille d'ailleurs sur Facebook. Vous n'avez pas trop l'autorisation de les vendre. Mais c'est juste pour vous illustrer de façon extrême l'exemple en question. Le produit résout un problème concret. La cible a un bon pouvoir d'achat. C'est ce que vous devez retenir en tête. Il faut que la cible soit très impatiente de récupérer son produit en question. Donc quand c'est le cas, vous avez tout gagné. Là, vous aurez un fort taux de livraison. Solution numéro 2. Diversifier les angles d'acquisition en multipliant les créatives. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui font du marketing transactionnel. Vous devez diversifier vos angles d'acquisition. Comme je le dis, le client, il peut voir une première publicité aujourd'hui avec une certaine vidéo, avec Meryl dedans. Demain, il peut voir une autre publicité du même produit avec Jacques. Troisième jour, il peut voir la même publicité du même produit avec Rachel. Ainsi de suite. Et il voit le produit en action dans différents cas d'utilisation. Et plus c'est comme ça en fait, plus le produit a de la facilité à rentrer dans sa tête. Et dans cette condition-là en fait, quand il commande, il aura très peu de chance de se désister parce qu'il a réellement l'intention de prendre le produit. Pensez-y. Les marques de spaghetti, de Cuba, de produits alimentaires que vous utilisez, c'est des marques qui sont dans votre tête depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ils n'ont pas fait du marketing transactionnel. Ils ont pensé long terme. Ils ont diversifié leurs canaux. Ils ont fait appel à plusieurs influenceurs et tout ça pour mettre en avant leurs produits. Si bien que c'est dans notre tête aujourd'hui. Vous pouvez donc faire des créatives UGC dans lesquelles les gens se reconnaîtront les mieux. Parce que beaucoup de gens reprennent simplement les mains créatives que les occidentaux. Et ça peut marcher au début. Ça peut très bien marcher d'ailleurs sur certains produits. Mais à partir d'un certain niveau, il faut que les gens se reconnaissent. Du coup, vous pouvez utiliser des personnages locaux dans lesquels ces gens-là se reconnaissent. Ils se reconnaîtront donc mieux vis-à-vis du produit et ils pourront facilement l'acheter. Il n'y aura plus trop de désistements. La troisième solution, c'est être très rapide au niveau de la livraison et du closing. Donc au niveau du traitement de commande. Dans les premières dizaines de minutes, contactez directement le client pour programmer la livraison. C'est comme ça, il y a moins de chances de désistements. Et la prochaine et la dernière solution, c'est de rester concentré sur la rentabilité à la fin de la journée. C'est ça le plus important. Je vais passer rapidement au tableau pour mieux vous expliquer ça. Du coup, le plus important, c'est de se concentrer sur la rentabilité à la fin de la journée. Donc supposons que vous avez un produit que vous vendez à 15 000 francs. Dans la journée, vous avez eu 30 commandes. D'accord? 30 commandes, ça fait un chiffre d'affaires à la fin de la journée de 450 000 francs qui s'affiche sur votre boutique. Supposons que je sais 30 commandes, vous n'en avez livré que 20. Ça fait donc le CA réel qui est de 15 000 francs fois 20. Ça fait 300 000 francs. Voici votre chiffre d'affaires réel à la fin de la journée. Et quand vous avez ce chiffre-là à la fin de la journée, le plus important maintenant, c'est de vous diriger vers votre rentabilité. Il ne s'est cher qu'on aide à votre rentabilité à la fin de la journée. Donc par exemple, on suppose que le produit en question que vous vendez à 15 000, le coût de revient est de 3 000 francs. Ce jour-là, vous avez peut-être dépensé allez 15 000 francs en publicité. Donc, à 15 000 francs. Si la livraison vous revient à 1 000 francs, ça fait 20 fois 1 000 francs. Donc ça fait livraison égale à 20 000. Ce jour-là. Donc vous avez un coût de revient de 3 000. Vous avez eu 20 commandes livrées. Donc ça donne 3 000 fois 20. Ça fait donc 60 000 en tout. Donc tous les produits que vous avez livrées ce jour-là vous ont coûté 60 000. Ça veut dire que votre bénéfice est de 300 000 francs moins 60 000 francs moins 15 000 francs moins 20 000 francs. Donc le bénéfice à la fin de la journée fait 205 000 francs. C'est juste ce sur quoi vous devez vous appuyer à la fin de la journée. Ok, j'ai bien 450 000 francs sur ma boutique. Il y a eu des clients qui ont désisté, des clients qui ont reprogrammé, etc. Ce n'est pas grave. Je m'en suis sorti avec 300 000 francs de chiffre d'affaires et j'ai pu mettre 205 000 francs de bénéfice dans ma poche. C'est littéralement ce sur quoi vous devez vous concentrer à la fin de la journée. Si vous êtes tout le temps dans l'émotion comme ça et que vous n'avez pas les chiffres devant vous de façon concrète, vous allez avoir l'impression que rien ne marche. Vous aurez même un jour à vie d'abandonner. En pensant que le dropshipping est beaucoup plus avantageux, c'est ça le plus important. Restez concentré sur votre rentabilité à la fin de la journée. Combien j'ai gagné ? Quelles sont mes charges ? Quel est mon bénéfice net ? Tant que vous êtes confortablement rentable, le reste vous pouvez toujours l'améliorer. C'est ce que je voulais vous partager. Ce problème-là, rassurez-vous, c'est un problème que tous les e-commerçants rencontrent. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai même un de mes étudiants qui m'a envoyé une capture d'écran la dernière fois où il a dépassé plus de 100 millions de son dashboard. En vérité, il aurait encaissé entre 60 et 70 millions. Trouvez un grand maximum quand même réel encaissé. Je vais vous mettre à la capture d'écran quelque part. Ce n'est pas tous les 100 millions qu'il a encaissés forcément dans sa poche. Donc, c'est des choses qui arrivent, rassurez-vous. Utilisez les principes que je vous ai partagés dans cette vidéo et vous pourrez réellement améliorer votre taux de livraison. Convenablement. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai une formation gratuite dans la description qui vous enseignera étape par étape comment vous lancer. C'est une formation gratuite que vous pouvez suivre facilement, sans engagement et l'appliquer pour avoir vos premiers résultats. Merci pour m'avoir suivi pour cette vidéo. La révolution en marche. Ciao.